Bonjour et bienvenue sur SantéMédecine.net. L'acidurique est une forme de déchet normalement éliminé par l'organisme. Il provient de la dégradation des cellules mortes, mais également de la digestion de certains aliments. L'acidurique est normalement présent dans le sang, c'est ce qu'on appelle l'uricémie, à des concentrations normalement très faibles, de l'ordre de 20 à 70 mg par litre. Un point maintenant sur les aliments riches en acidurique. Les abats, certains poissons, manchois, sardines, harangues, carpes, brochets, saumons et cabillauds, mais également les autres poissons, les coquillages et crustacés. Les viandes, tous les gibiers, notamment les faisandais, comme les pigeons ou le canard, ainsi que les bouillons de viande et les fromages très fermentés. Comme nous venons de le voir, l'acidurique est présent à l'état de trace dans le sang. Ce taux peut être augmenté dans le sang et provoquer une goutte ou une litiage. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette augmentation. Tout d'abord, les excès alimentaires avec un apport trop important d'aliments contenant de l'acidurique. Puis, la consommation d'alcool. En effet, l'éthanol contenu dans les boissons alcoolisées augmente la production d'acidurique. Sachez que la bière est une des boissons augmentant le plus le taux d'acidurique. L'hyperuricémie peut être, dans certains cas, d'origine héréditaire ou provoquée par une anomalie enzymatique. L'effort et le jeûne prolongé, ainsi que la prise de certains médicaments, comme les diurétiques, peuvent également en être les causes. Citons d'autres pathologies pouvant provoquer une hyperuricémie, parmi lesquelles l'insuffisance rénale, les leucémies ou les hémopathies. Attention, une augmentation de l'acidurique dans le sang peut provoquer une goutte. L'atteinte du gros orteil est la manifestation la plus typique. D'autres articulations peuvent être touchées, comme par exemple le genou, la cheville, le poignet, la main ou le coude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada